Royal Salutations et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à un deck qui nous a été optimisé par le célèbre streamer grec Pheno et qui est l'un des decks avec lequel il prend le plus de plaisir selon ses propres dires. On va s'intéresser au Chevalier de la Mort version arc-en-ciel, version rainbow, vous savez, avec une rune de chaque. Et une version ici qui nous a mitonné, qui est vraiment orientée, qui tire un peu vers l'aggro avec plein de tokens, etc. Vraiment une version assez plaisante et agréable à jouer. Donc quand j'ai vu la decklist, je me suis dit, mais obligé, je fais une vidéo dessus. Alors évidemment, vous connaissez le principe, dans un premier temps, on va faire le tour de la decklist pour bien voir les mécaniques et ce qu'on cherche à produire avec le deck. Et puis, dans un deuxième temps, on partira sur l'adder pour aller faire quelques games pour voir directement le deck en action. Alors, évidemment, si ce n'est pas déjà fait, vous abonnez à cette chaîne, vous lâchez le petit pouce qui va bien, bien sûr, ça permet de soutenir gratuitement la chaîne. Et puis vous me partagez en commentaire ce que vous pensez de la classe d'Eka à l'heure actuelle, la classe Chevalier de la Mort. Est-ce que vous trouvez qu'elle est suffisamment forte, plaisante à jouer ? Est-ce que vous trouvez qu'elle n'est pas trop forte ? Donnez-moi vos avis sur Deka, qui a vachement évolué depuis qu'elle est sortie. Et ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez, là, à l'instant T, de cette classe Chevalier de la Mort. Allez, place directement ici à la decklist, avec en carte clé une carte qui... Alors, c'est intéressant parce que dans les builds de Deka, la carte a intégré, puis est sortie, puis est revenue, puis est ressortie, au fur et à mesure, comme ça, des différentes decklists et des évolutions de méta. Et c'est vrai qu'elle retrouve ici une place particulière, cette mariée cadavérique, donc mariée cadavérique qui nous permet de dépenser jusqu'à 10 cadavres, et de faire un serviteur qui a le même nombre de statistiques que les cadavres dépensés, avec provocation. Donc du coup, ça nous permet de faire jusqu'à une 10-10 taunt, en plus du body 4-4. C'est vrai, quand on arrive à faire ça, curvé sur 5, c'est plutôt sympa. Alors, curvé sur 5, ça a toujours été un peu compliqué à faire, mais en ce moment, il y a un énorme potentiel à pouvoir vraiment développer cette mariée cadavérique de manière assez solide, et on va aller voir ça tout de suite. On commence ici avec le Marchand des Miracles. Marchand des Miracles, parce que c'est solide, c'est le meilleur terrain du jeu, on se fait plaisir, on joue ce Marchand des Miracles sur leur lit. A noter que sur le tour 2, on commence avec le Glalacrème. Glalacrème qui est vraiment une carte plutôt faite pour le late, quand on aura fait plein de cadavres, qu'on voudra optimiser, qu'on voudra mettre des dégâts. Sa capacité à être un sort qui revient à chaque fin de tour nous permet vraiment de push pas mal de dégâts, et ça, c'est vraiment intéressant. On a Maître Chien de l'Effroi. Alors, peut-être le meilleur duo de T2 qu'on va avoir avec Maître Chien et Victime. Vraiment, les cartes sont incroyables. Maître Chien de l'Effroi qui est venu vraiment bien compléter. L'Adeux de Ruée qui en râle d'agonie, donc nous donne une 1-1 réincarnation. Mine de rien, la carte à elle toute seule, c'est 3 cadavres. Et un petit peu dans le même esprit, Victime, la carte à elle toute seule, c'est 4 cadavres. Donc ça nous permet vraiment de feed, d'alimenter notre poule de cadavres, et ce sont 2 très bonnes cartes à jouer très rapidement sur 2. Donc c'est vraiment ce genre de cartes qu'on va chercher au Mulligan, pour pouvoir un petit peu démarrer, lancer notre partie, et puis par la suite, on aura la possibilité de jouer nos cartes qui consomment des cadavres avec beaucoup plus de facilité, parce qu'on aura été carré par ces 2 cartes. Sur les tours 3, on va trouver Acolyte de la Mort, qui rentre en synergie avec énormément de cartes dans ce deck-là, et qui nous permet d'être le moteur de pioche du deck. Donc ça c'est toujours... Si on n'arrive pas à faire un bon tour d'Acolyte, facilement, on va jouer un peu au top deck, aux cartes par cartes, en tout cas on va être assez limité dans nos options, et dès qu'on va avoir un Acolyte, on va se retrouver avec une main 8-9 cartes, et là on pourra vraiment se faire plaisir et avoir des choix pour vraiment bien optimiser les choses. Couturière en arc-en-ciel, parce que dès qu'on joue Rainbow, il trouve sa place naturellement, c'est quand même un body hyper solide, donc ouais, on y va, on se fait plaisir. Tous les avantages, à la fois il est agressif, parce qu'il est résilient, il a rué, mais en même temps, avec son vol de vie, il nous permet de tenir aussi dans la durée. Vraiment, très bonne carte. M. Fromage, M. Fromage, qui s'installe gentiment dans tous les decks un petit peu mid, et qui vient nous permettre d'avoir du board assez rapidement, en fait. Soit vous allez jouer, très souvent, ce qu'on essaye de faire, c'est Gorgonzer Moule plus tôt possible, et après le Fromage, vous le laissez mûrir pendant que vous jouez vos tours, et dès que vous avez une petite fenêtre de tir, bim, on va jouer sur des serviteurs qui coûtent 4, 5, 6 des fois, et ça nous permet, tout de suite, de mettre une vraie pression, et en une carte, de poser une vraie question à l'adversaire, à savoir, est-ce que tu as encore la gestion pour le board qui vient ? Et c'est là où, vraiment, cette decklist, en fait, elle va chercher à mettre la pression, tout en ayant beaucoup d'armes pour contester l'agression. La rotation des cultures, c'est une belle arme, ça, pour contester l'agression, belle synergie avec Acolyte de la Mort, on aime beaucoup, ça fait du cadavre, bref, ça a tout compris au deck également. Elisa Ramtrip, qui prend de plus en plus la place qu'avait Elia avant, je trouve, un petit peu, dans les decks DK, où, en fait, on avait une carte à 4 qui est, comme ça, pas exceptionnelle toute seule, mais qui va permettre, ici, alors, avec Elia, c'était donner un plan de jeu, annexe, late game, les Pest, etc. Bon, avec la vitesse du jeu, à l'heure actuelle, le plan de jeu Pest, il commence à être un petit peu rincé. Et bien, Elisa, ici, nous permet de donner, comme ça, une deck vachement plus crédible au plan d'agression, avec son petit plus 1 d'attaque, et à chaque fois qu'on va faire des tokens divers et variés, c'est plus 1 d'attaque, ça va cogner et ça va grignoter les points de vie de l'adversaire, et notamment avec la carte qui vient, la goule en fièvrée, goule en fièvrée qui nous permet d'avoir 5-1-1 qui attaque des serviteurs aléatoires, donc c'est à la fois pas mal en défense, parce que ça permet d'aller contester le board, mais c'est surtout quand l'adversaire, il n'a pas de board, la possibilité de rentrer 5 points de dégâts ou 10 points de dégâts, et là, tu sens qu'Elisa, ça a tout de suite de l'impact, si elle est passée, ça c'est plutôt cool, sur des adversaires qui sont plutôt lents et qui n'ont pas un développement de board excessif, ça met potentiellement pas mal de pression. Ligne d'horizon, carte incroyable, peut-être à l'heure actuelle, la carte qui tient un petit peu des cas, je trouve, un lieu qui peut mettre jusqu'à potentiellement 15 dégâts, 15 dégâts répartis, ça peut aller dans la tête, ça grignote les serviteurs, nous on va pouvoir réouvrir ce lieu très facilement avec tous les serviteurs qu'on est capable de générer, et bref, c'est une belle machine, ligne d'horizon. Mama chez Papat, pas très agressif ça, Mama chez Papat, c'est vrai, vous n'avez pas tort, mais l'avantage de Mama chez Papat, c'est que ça feed énormément aux cadavres, ça c'est cool pour nos mariés cadavériques, autre avantage, c'est que, bah, c'est des stats qui sont très solides, donc notamment quand on voudrait vous mettre plein de dégâts avec des missiles qui mettent des dégâts un petit peu partout, Mama chez Papat, mine de rien, c'est 8 points de vie que ça tanque, et puis, bah, le fait que si jamais ça passe le tour, ça vous donne des points de vie supplémentaires en consommant vos cadavres, bah, la consommation va réduire les géants qu'on va voir dans quelques instants, et va surtout nous mettre, nous éloigner un petit peu de prendre des OTK. Donc, en fait, il y a plein de qualités comme ça, au milieu de Mama chez Papat, donc, bah, ce serait quand même dommage de s'en priver. L'armée des morts, qui a un autre moyen de consommer des cadavres, ça nous permet de faire des 2-2, des 2-2 conrués, de l'impact on board immédiat, ça c'est plutôt fine. La mariée cadavérique, je ne m'éternise pas dessus, on en a parlé un petit peu plus tôt, mais vraiment, c'est le tour 5 idéal que vous voulez faire, c'est une mariée cadavérique plein pot, et éventuellement, si vous avez des jeux en plus, bon, bah, là, c'est Gucci, on se fait plaisir, quoi. On trouve le Prima, parce que Prima, c'est juste une bonne carte. Voilà, Prima, hop, hop, hop. Il y a toujours un truc qui est cool à faire avec Prima, c'est ça qui est bien. Et à noter qu'on joue de base les glas, donc il est assez fréquent que la rune de givre nous permette d'avoir le plus 3 de dégâts des sorts, et du coup, d'enchaîner directement avec du gros burst. Bien sûr, plus derrière, après, toutes les qualités du Prima, ça, il n'y a pas de souci. Le Zilliax est présent également dans ce decklist. On a la capacité, en tout cas, à faire beaucoup de tokens d'un coup. Bah, boum, un petit Zilliax par-dessus, et ça fait des trades bien meilleurs. Donc, il trouve sa place, comme dans beaucoup de decks à l'heure actuelle. Les géants raccommodés, je vous en parlais un petit peu, qui sont réduits pour chaque cadavre qu'on a dépensé. C'est notamment la sortie de rêve, où on va faire une mariée qui nous met une 10-10 sur le tour 5, et du coup, ça fait que nos géants sont gratuits. Ils se réduisent également avec les glas, avec Armée des morts, donc facilement, les géants vont être des 8-8 supplémentaires gratos, et ça, c'est très impactant. Et on termine toujours une petite decklist de DK avec une Reska, faut pas déconner, parce que Reska, c'est vraiment super fort. Donc, voilà pour ce qui est du deck. C'est vraiment très agréable à jouer. Donc, encore une fois, merci Pheno pour cette decklist. Globalement, si on s'attarde quelques instants, au niveau du Milligan, on va vouloir Marchand des Miracles, Maître-Chiens, Victime. Ça, ça fait partie des choses qu'on va vouloir conserver. Il arrive aussi, des fois, de garder Couturière, Couturière, Gorgonzormu, ça peut se faire. Gorgonzormu, globalement, et même Couturière est un peu dans le même spot, je vous conseille de garder ces deux cartes si vous avez déjà un tour 2. Si vous n'avez pas de tour 2, c'est plus discutable, à moins que vous ayez la pièce. Après, ça se mesure, mais c'est peut-être un petit peu moins évident. Et après, pour le reste, ça va dépendre un petit peu des match-up, des sorties, etc. Ça peut arriver que si vous ayez la bonne sortie, une Elisa puisse se considérer, parce qu'elle arrive en de cœur, mais vous avez mis de la pression avant. La ligne d'horizon, si vous êtes face à quelque chose de très agressif qui va vous prendre le board, ça pourrait se considérer, mais vraiment, la priorité, c'est Marchand des Miracles, Maître-Chiens et Victimes. Ça, ça lance votre partie. Voilà pour ce qui est de cette présentation. J'espère que ça a été riche d'enseignements pour vous. On va aller filer directement sur le ladder et voir ce que ça donne en action maintenant. On va changer de scène. Hop là, pouf ! Ouais ! Let's go sur le ladder ! En tout cas, ouais, voilà. Moi, c'est une classe qui me plaît beaucoup, des cas. J'aime vraiment bien le spot dans lequel elle se trouve. Solide, il y a quand même des choses à faire, mais ni trop forte, ni trop faible. Ça, j'aime plutôt bien. Et là, avec cette sortie d'extension de Paradis en Péril, je trouve que c'est une classe qui se cherchait un petit peu. Le bon build était à farfouiller, etc. Et donc, on a Mister Feno qui a bossé pour nous là-dessus. Et je trouve que, voilà, sa décliste est plutôt intéressante. « Les vents glaciaux apportent l'obscurité ! » Pas terrible, ce retour ! Pas terrible, pas terrible. Mais on récupère les victimes. Ça va. Ah non, pas terrible, pas terrible du tout. Le fait d'avoir un géant qui revient tout de suite. Alors, on ne se dirait pas la même chose si jamais on a une mariée qui vient assez rapidement. Pas hésiter à lâcher la rotation des cultures assez vite. Pas forcément besoin de la conserver pour entrer en synergie avec la colite de la mort parce qu'on a plein d'autres moyens d'avoir des tokens. Est-ce qu'on l'a fait d'ailleurs, ici, cette rotation des cultures ? Je ne perdrais qu'un token, potentiellement. Il n'y a peut-être pas besoin de se précipiter comme ça. L'autre plan, évidemment, c'est de faire une couturière. Mais c'est pareil. Du coup, je vais devoir y sacrifier un 1 dans l'absolu. Donc, ce n'est pas fou. Je pense que je vais essayer de faire un max de cadavres. C'est juste pour la curve, après. C'est un peu pédime. Mais il est possible que le maître chien et l'aéropower, ça fasse le boulot. Alors, victime, ouais. Pardon. Pas mal aussi sur sa sortie de l'adversaire. Oh ! Oh ! Oh bah d'accord. Ligne d'horizon en bataille comme ça. Deux petits tokens. On aime beaucoup. Alors, ce qui est un peu pénible, c'est qu'eux, ils vont tanker alors qu'on sait qu'ils vont mourir. Mais... Allez, il faudrait que ça parte ici, les dégâts. Oui ! Bien visé ! Bien visé. Et déjà Reska, qui ne coûte que 4 manas. Incroyable, ça. Bon, il a mis beaucoup de contests de board. J'ai 8 cadavres, moi, ici. Donc, une mariée cadavérique, tout de suite, ce serait déjà hyper intéressant. Oh, il joue excavation. Très bien. On envoie beaucoup moins du déca excavation. Alors que je me méfie, du coup, du rat qui ramène Reska. Ok. Donc, Versailles, la couturière, pour aller prendre le trade. Je vais garder ça en backup. Là, maintenant, notre écolite de la mort, on est plutôt content de l'avoir pioché. Parce que ça va nous permettre vraiment de nous réalimenter. Ouais, petite couturière également en face. Ça marche. Le fromage est présent. Mais j'ai besoin de pioche, hein. Moi, c'est la priorité. Ici, c'est de la pioche. Ok, on trouve le ziliax. Je me demande même si je vais pas snobber le fromage, hein. Tellement j'ai besoin que ça, ça m'alimente en termes de ressources, hein. Et du coup, je vais préférer faire ceci. Je m'utilise pas le lieu sur ce spot. Je vais rester comme ça. On est vraiment... Ouais, on est vraiment sur une phase où on avait besoin de s'alimenter pour qu'il se passe des choses. Ok, la géophoreuse qui va venir calmer. Mais justement, c'est pour ça que c'est important de prendre un maximum de ressources, je trouvais. Les gouls enfiévrés. Ouais, ouais, ouais. On va commencer par ceci. Au moins, c'est propre et net, hein. Alors, le seul défaut, c'est que si, du coup, je fais des gouls enfiévrés, je peux pas faire Gorgonzormu à côté. Ce qui était plutôt mon plan. Ce qui était plutôt mon plan. Du coup, est-ce qu'on changerait pas le truc ? Et on fait Gorgonzormu et Couturière. On fera les gouls enfiévrés après, potentiellement avec un tour où on pourrait mettre le Zilliax. Mais idéalement, dans le tour, il aurait mis un petit dégât face et nous aurait permis de faire des gouls un petit peu plus tranquilles en sachant qu'on aurait eu l'espace de faire le fromage après. Je trouvais que c'était un tour qui me plaisait plus, moi, sur le papier. Une petite frappe de gifle pour un peu de ressources. En tout cas, on voit pour le moment, ça méga bataille le board avec sa sortie très, très solide pour contrer leur lit. Ok. On va se débarrasser de ça. On va jouer les gouls. Sur un spot comme ça, c'est presque dommage de pas avoir vu Elisa. Et on n'oublie pas de mettre des petits dégâts. Eh, mine de rien, les petites 1-1, ça picote, ça picote. Mais avec une Elisa, vous voyez, le nombre de dégâts aurait été ici bien plus... bien supérieur. Prima, ça va partir sur les taunts. Hum-hum. Il y a moyen qu'on lui vole le Prima, hein. Il y a moyen qu'on vole le Prima ici. Et sans que ça me coûte trop cher, parce que je peux faire un glas à la crème sur une 3-3. Trade le Repop. Ensuite, Reska part dans l'autre 3-3. Et donc, du coup, comme l'oral d'agoniste déclenche avant la réincarnation, ça, c'est un truc qu'il faut savoir, eh bien, tout de suite, je vole le Prima. Oh, j'ai un deuxième glas à la crème. Oui, ça se met bien, là. Juste un petit problème de place. On aimerait quand même bien faire Ziliac sur le tour, non ? Du coup, je fais ligne d'horizon. Le Ziliac pour rentrer des dégâts. On va faire ça pour mettre plus de dégâts, je pense. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à tuer, donc comme ça, ça va être réglé. Je retrouve un glas à la crème. On va prendre. On ne va pas montrer à notre adversaire qu'on a eu le glas à la crème. Mais on a peut-être même juste l'étale aussi. On va peut-être même juste l'étale en vrai. Voilà. Poum. Merci le Prima. Merci le Prima qui a donné quand même plus 6 de dégâts sur ce tour-ci. Merci à toi pour tout ce que tu as fait. Alors, on a vu dans cette game, ça a été lent à démarrer l'agression, mais c'est normal parce que les decks en face, ils sont présents, etc. Et c'est souvent comme ça, ça bataille. Et puis, d'un coup, en fait, avec nos 1-1, on a réussi à mettre une première tatane et on a vu que très rapidement, voilà, en quasi, quoi, deux tours, on a réussi du coup à mettre le nombre de dégâts parce qu'on a une bonne grosse capacité à être menaçant. Ce qui est important, c'est de bien réussir son démarrage. Ok, on ne va pas garder ça. On a tour 1, tour 2, c'est parfait. Est-ce qu'on considère, du coup, garder l'acolyte de la mort ? Démoniste, c'est soit... C'est soit démoniste douleur, soit démoniste fatigue. C'est les deux options. C'est quand même vraiment pas mal pour récupérer des ressources et avec les victimes. Je pense que je suis assez séduit pour garder l'acolyte de la mort. pour éviter justement qu'on s'épuise potentiellement. Là, la crème, c'est peut-être un peu tôt. On va voir. Ok, c'est la version douleur. Ok, content d'avoir eu la rotation des cultures qui est arrivée ici. De bonnes cartes pour contester le board. Ok, prenez-en une dose de plus. Donc évidemment, face à ce genre de deck, on essaye de pas... de pas lui mettre de dégâts, de pas l'attaquer. On a la chance d'avoir avec les glas à la crème du burst potentiel. Il faut qu'on tienne. Attention, ça va aller très vite. Il est déjà descendu à 16, 14 avec ça. Ouais, ça typiquement, c'est un peu plus touchy face à ce deck. Alors, c'est un peu plus touchy, mais ça se fait notamment parce que avec une bonne une combo avec rotation des cultures, ça permet d'aller chercher et gérer les boards un peu pénibles. Je me demande même si là, c'est pas un bon spot à pièces. Et si je fais pas ça, on partirait sur une couturière plutôt. Ah, qui est pas mal aussi, qui permet de développer du board. Je préserve la pièce. Je vais pas attaquer ici. Attaquer à ce moment-là, ça fait que le rapprocher d'un géant facile. Ok. Il est là, le géant facile. Il est là, le géant facile. Ok. Intéressant. Donc maintenant qu'il a posé un géant, c'est un peu moins grave de lui mettre des dégâts face. Bon, c'est juste qu'il pourrait y avoir une 6-6 stone tant qu'il remonte en termes de points de vie où ça, c'est un petit peu pénible. Mais on est sur un spot sur lequel j'ai beaucoup moins peur de faire ma ligne. Ma ligne d'horizon. Et au prochain tour, on aura acolyte pièce rotation qui sera un play disponible. Il y avait un monde où s'il était très agressif... Vas-y, j'ai encore 4 dégâts ici. Mets 3 dégâts face pour voir ? Non. Ok, il n'est pas joueur, il n'est pas joueur. J'aimerais plutôt tuer le géant, mais on sait bien que ce n'est pas trop raisonnable ici. Je pense qu'on continue à prendre des... Ouais, je pense qu'on fait ça. On est obligé d'être raisonnable ici. On ne sait jamais. Eh, pas loin. Pas loin. Et du coup, à ce moment-là, on a quand même vachement limité sa puissance, car même si là, je prends 8. Ouais, bon, ok, je prends 8. Ok, voilà la 6-6 qui arrive. Bah, c'est pas méchant de prendre 8, là. Ouais, 6-6, ok, très bien. C'est pas méchant non plus, ça. C'est pas méchant non plus parce que moi, je vais me refaire une main. Un mort de plus ne peut pas faire de mal. Très spéciale, l'ambiance, hein. Hop. Et la petite rotation des cultures. Je pense que je vais préserver mon lieu parce que de toute manière, les 1-1 ne servent pas à grand-chose d'autre. Et on va se refaire une main. en ayant enlevé plein de menaces. Voilà. Et ça, c'est pas mal. Alors, par contre, j'ai pas touché de mariée. Ça, c'est dommage. Une petite mariée cadavérique into je te fais 2 géants, là. C'était pixel, hein. Il y a un petit truc aussi. C'est pas forcément clair dans le texte, mais quand vous faites glaire à la crème, le glaire à la crème consomme tout de suite les cadavres. Donc, immédiatement, ça va réduire les géants. Je m'étais posé beaucoup la question au début. C'était pas forcément... Wouah ! Si c'est cool, vous savez ce qu'on dit chez nous, c'est pas châté. Je veux pas le savoir. Alors, est-ce que pour autant, c'est le bon bail ? Ça paraît difficile que ça le soit pas. En plus, on a un coup de... un coup de lieu, là. Cadeau, bon luxe. Je pourrais faire potentiellement... Ah non, j'ai plus de pièce. J'allais dire pièce, c'est repower. Mais non, ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Non, mais je suis à 22. Alors, pas super, hein ? Pas super. Non, mais ça, il en revient comment de ça ? En fait... En fait, attendez, pardon, pardon, excusez-moi. Il en revient comment de ça ? Comment il me finish, là ? Je ne finis pas, hein ? Même sur une symphonie, hein ? Attends, tu dois commencer... Tu dois commencer par aller mettre 10 dégâts dans... dans une 10-10. Alors, il peut y avoir le spell qui colle 4 dégâts. Ouais, un petit Ziliax. Ouais, une symphonie. Ouais, une symphonie. Ouais, plus 6, plus 6. Bon. Il fait des choses qui étaient vraiment importantes pour lui, mais même avec tout ça... Ben, on n'y est pas encore, à mon avis. Ok, donc, une 8-8 et une 2-2 dans la 10-10. Et puis, ben, après, ma Z panique, il faut faire des trades, quoi. Hum ? Et là, ben, aller chercher les 2-8-8, c'est pas possible. Et voilà, voilà, voilà. Hein ? Non, mais on se disait bien, comme ça, comment est-ce que tu reviens de ça ? Ben, tu reviens pas, et puis, c'est tout. Très agréable, à jouer encore une fois cette version. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. Et... Ouais, c'est... Je considère le deck comme un espèce de... de mid aggro. Où, vraiment, tu vas chercher à être très proactif avec le deck. Là où il y avait des versions qui étaient jouées, notamment pas mal au début, qui avaient un petit peu plus de gestion, ficelle, et ce genre de choses. Mais au final, on se retrouvait avec, des fois, des mains un petit peu mortes où on savait pas comment est-ce qu'on pouvait être proactif et ça, c'était... C'était vraiment difficile. Ok. On a les victimes. Ça, c'est cool. Est-ce que j'ai envie de garder lignes d'horizon ? On est face à Druid. Ça représente quand même beaucoup de dégâts potentiels. Ouais, je pense que ça viendra plus tard. On va vraiment s'assurer de mettre la pression d'entrée. Ok. On a Couturière. C'est pas mal. Il manque d'un deuxième petit T2 pour vraiment essayer de le prendre à la gorge. Ah bah, ça, ça prend à la gorge, ça. Allez, on y va. Hop. Des victimes. S'il passe son tour à faire juste HP pour venir me tuer une victime, bon, bien. Ça me va quelque part. Allez, zou. On va pouvoir curver avec la Couturière par la suite. Gorgon Zormu. Ok. Le géant est là. On prend le trade. On essaye de mettre la pression, peut-être l'inciter à jouer son fromage directement. non, ça part sur le plan dragon. Et un mixologue. Si ça joue mixologue, ça sent le Druid Islander, tout ça, non ? Classique mixologue. C'est une belle potion. C'est une belle potion ici. Alors, on peut faire rotation des cultures Ziliax Gratos. Sympa. Est-ce qu'on peut la jouer autrement ? Genre, j'aurais peut-être bien envie de garder ma rotation des cultures. Un truc, c'est que si je fais victime, Ziliax coûte 2, donc je ne peux pas faire hero power supplémentaire. Après, juste victime et Ziliax. On prend les trades ici. Ça fait qu'il n'est pas simple à aller chercher quand même le Ziliax. Je pense qu'on va faire ça. Ah, c'est pas facile, hein ? Faudra un swipe. Ou un drake de cacteret. Bah oui, évidemment. Poum, une Elisa. Alors, t'es pas forcément exceptionnel sur le spot, mais je vais te jouer quand même, Miss. Miss Elisa. Au niveau des cadavres, on voit qu'on est déjà à 12 cadavres. 12 cadavres. Ça va très, très vite. Les cadavres. Là, ce qui pourrait être sympa, c'est de récupérer une acolyte de la mort. Acolyte de la mort, rotation des cultures. Bim, on se refait une main. Toujours une bonne opération. Évidemment, marié cadavérique et on pose beaucoup de stats. Ça nous intéresse. On est clairement, effectivement, contre un Druid Islander. Il fait des conserves avec son fromage. Par contre, ça, c'est pas exceptionnel, ça. Ça, c'est pas exceptionnel. Je vais pouvoir commencer à faire des coups de glas à la crème. Le boost d'Elisa, ici, qui permet de grignoter quand même vachement plus vite l'adversaire et de mettre de la pression. OK, ça pioche deux. Ça devrait au moins choisir une fois le refresh si c'est pas deux. OK, il a pris deux fois la pioche. Un petit serveur de boisson et des T5. Ouais. Ce ne sont pas les meilleurs T5, hein. Ça, ça, ça se fait quoi ? Ça met deux robots. Ouais. Donc, on a dit ici, si je joue glas à la crème, ça fait que mes géants sont tout de suite moins chers. Il va falloir que je mette... De toute façon, je ne peux mettre qu'un géant. Donc, ça va être glas à la crème, hero power, géant. On essaye de mettre les dégâts face, j'imagine ? Ah, on sent que... Tu sais, on arrive sur le moment où... Ah, c'est dur ! C'est dur ! Ouais, on me prend le terrible Zilliax. Terrible Zilliax au top deck, s'il vous plaît. C'est meilleur comme ça. Ouais, et là, effectivement, on ne va pas s'imposer. Ouais, j'ai été trop... trop mal servi ici sur la main, sur les options. Ah, ouais, t'es mignon, mais t'arrives un petit peu tard, toi. T'arrives un petit peu beaucoup trop tard, en fait. Beaucoup, beaucoup trop tard, parce qu'en plus, le Zilliax, avec son côté mur infranchissable, la rotation des cultures n'arrive même pas à aller au bout. Il faut que je fasse un hero power supplémentaire. Et du coup, je continue à prendre ça. Ouais. On va s'incliner sur celle-là. Les games sont rapides, au moins. Mais ça, c'est la mété à l'heure actuelle. On s'incline de manière assez étonnante, mais avant tout, parce qu'on n'a pas vu notre mariée, et on voit à quel point la mariée, elle est importante pour transformer une sortie, on va dire, une sortie très token en sortie qui met du volume. Parce que typiquement, je pense qu'on lui aurait fait une mariée et... Waouh. Bah, il aurait juste été satellisé, quoi. Trop de stats d'un coup, et voilà. Là, on s'est retrouvé avec nos deux géants qui sont venus nous ralentir la main. Et ça, c'était pas cool. Même une armée des morts, tu vois, une armée des morts, ça me permettait de consommer 5 cadavres. Et tout de suite, ton géant, il coûte que 4 manas. C'était... C'était plutôt tranquille. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Très bien. 1, 2, 3. Très, très bien. Maison de poupées, du classique. De l'accélération de mana. Ok. Euh... Gorgonzormu, à quel point c'est pas un peu trop lent ? Le truc, c'est que si Gorgonzormu doit participer à la game, vaut mieux le faire. Tout de suite. Hein ? Pour qu'il soit le plus impactant. Donc, euh... Ça va être un Gorgonzormu. Et comme je veux pas le laisser se faire gérer trop facilement, bah, je vais accéder... Je vais assumer de prendre ce trade-là. Mais au moins, c'est moi qui choisis. La Matrone, un classique. Et le Swipe derrière. Le Swipe. Avec son petit spell d'amage plus 1. Pareil, on est sur du archi, archi classique. Oh, même le Calice derrière, en mode, je panique et je veux pas laisser un micro-serviteur. Ouais, étonnant ça. Une ligne d'horizon. Ouais, on va jouer ligne d'horizon. On va jouer ligne d'horizon parce qu'après, on aura un bon tour potentiellement qui nous permettra de récupérer quelques points de vie au passage. pendant ce temps-là. Le fromage est à maturation. Ok, c'est un beau top deck de tour 5, ça, Monsieur Horizon. C'est un beau top deck de tour 5, Monsieur Horizon. Je peux faire le choix de vider à peu près le board et de mettre un fromage en vraiment en optimisant. Je vais me servir du fait qu'il y ait fait Monsieur Horizon en faisant une rotation des cultures ici pour rentrer les dégâts un par un et vraiment optimiser mon lieu. Ok. Allez, bien dans la tête quand même le lieu, les dégâts. Non, pas trop dans le... Non, pas trop dans le... Voilà, moi, ça se passe comme ça. Ok, alors, lui, il est vraiment cool. Lui, c'est un peu l'horol, mais lui, il est vraiment cool. Les cartes ne peuvent pas coûter 2 cristaux de... Ne peuvent pas coûter moins de 2 cristaux, pardon. Ça, c'est vraiment bien. parce que du coup, bah voilà, son petit dragon, il a dû le payer 2. Eh ouais, c'est cher, hein ? C'est la crise. Et ça, ça donnera des bandages un peu blancs. On commence par recycler. Une mariée. Salut la mariée. La mariée, elle nous fait une 9-9 quand même, taunt. Ah, bah, excusez-moi, on va discuter, là. On va discuter. On va rester sur la 9-9, je pense. Donc, si c'est mon tour, ça, c'est naze, 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 tout mauvais, tout mauvais, tout mauvais. Je vais faire marier ici sur le spot de toute façon. Je pense qu'on fait ça, on voit ce qu'il se passe. J'hésitais de savoir juste si j'essayais de mettre un petit coup dans la 3-2 avec ma 1-6 pour essayer de préparer le fait de faire repop de repop la 6-6 stone de mon côté. Mais je pense qu'on va laisser ce plan annexe de côté. On ne va pas s'embêter avec ça. Ok, solide. Solide, mais en même temps, on voit que ce n'est pas la panacée non plus. Là, si on est un peu gourmand, ce qu'on fait, c'est la couturière, on tape dedans et on se dit qu'on est talentueux à la ligne d'horizon et comme ça, pof, tous les dégats repartent dans la tête. Ouais, moi, je vais faire ça. On peut peut-être commencer par échanger l'huile de serpent. On va voir si on a une meilleure option. On a un petit glas à la crème qui est là pour nous sécuriser l'affaire en plus. On va rester là-dessus. Une vraie question qui consiste à dire est-ce qu'on ne fait pas glas à la crème tout de suite ? Pour si jamais on perd le shot. Je perds mon glas à la crème, c'est vrai, mais je vais pouvoir rentrer beaucoup de dégâts. on voit qu'avec sa main ici, il ne nous fait pas grand-chose qui fait que son monsieur horizon qui va repop là ne va pas faire des choses exceptionnelles. Son tour d'avant, je rappelle, c'était juste faille. Je crois que je lui mets les dégâts. Il a passé en plus faille. On met les dégâts. Donc ouais, il récupère du dragon. Ok, très bien. Et c'est tout. C'est le monsieur horizon le plus pourri du monde. Vous l'aurez vécu sur cette chaîne. Ouais, ça n'a pas de problème. Il faut un petit swipe. Il faut faire du ménage ici. Tu vois à quel point cette 2-4, elle l'a vraiment... Là, merci le fromage. On dit les choses. Merci le fromage. Tu vois, il est à 7 à ce moment-là. On ne peut pas trouver... Il n'y a pas l'option d'un petit létal, là ? Ça me semble difficile. Les ghouls enfièvrés qui peuvent faire des choses, mais... Si, à la rigueur, en fonction de comment se mettre les ghouls enfièvrés, si les ghouls enfièvrés font beaucoup de trades, mais à y mettre juste quelques dégâts, il y a peut-être moyen que ça bidouille, non ? On commence par les ghouls. On commence par les ghouls et on va voir. On va prendre la température de ce qui se passe. Ok. J'aurai pas le létal, du coup, c'est sûr. Mais je veux tuer ça pour avoir une 6-6. Donc je vais basiquement refaire deuxième ghoul. Ah ouais ! Ah ouais ! On le laisse à 1. Enfin, on laisse les deux à 1. Ok, c'est rigolo. Bon, j'ai fait les bondages tout de suite pour me mettre le plus à l'abri possible. Il faut faire des vrais trucs, là. parce qu'il a déjà passé sa faille. Ah ouais, non, mais son monsieur horizon était catastrophique. Et bah voilà. En tout cas, ici, pour ce déca proposé par Mr. Feno, je trouve qu'on a vraiment un deck plaisant, agréable. Je vous recommande. Vous retrouvez, bien sûr, le code dans la description de cette vidéo. Et puis, quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, je vous dis évidemment à très bientôt pour de nouvelles Royales Aventures. Chau chau, bye bye. Chau chau, bye bye.